Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Oh ! Vous en priez ma bête, arrêtez de secouer ainsi votre sac de sang, votre rire me glace les sangs. Je veux dire, de prendre conscience de nos fautes, des erreurs que nous avons commises pendant notre vie. Avoir épousé Alphonse. Et de nous amender, de nous transformer mentalement, mentalement bien sûr, et de nous rendre meilleurs que nous n'étions. Et ? Oh ! Vous m'excitez vachement ! Et de nous présenter ce jour-là, devant le sacré tribunal, dans une robe qui ne sera pas tout à fait noire. Oh ! Sacré Artémise ! Dites-moi, vous avez été levée au couvent des oiseaux, à la sainte famille ? Je ne dis plus rien ! Maxillaire, bouche cousue, bouche cousue ! Ah, carbeau ! Ah ben ça c'est le bouquet ! C'est notre gueule, non ? Quoi se foutrait-il de notre gueule ? Ça reste, tout simplement ! On ne devrait pas tolérer les cordeux dans les cimetières ! Et pourquoi donc ? Bah, de mauvais augures, ces oiseaux-là, toujours peints en noir, et qui portent le deuil avec insolence, le deuil et la poisse ! Qu'allez-vous chercher là ? Brésage de mort ! C'est une petite rossignonne, c'est nous qui fassent mort ! Merde et endurée ! Comment ça ? J'arrive pas à le croire ! Et encore moins à m'y faire ! C'est une petite rossignonne, 89 kilomètres-hah, 47 wagons ! Oh, drôlement calée ! L'habitude, depuis 12 ans que je suis ici, aux premières loges. Mais avant, c'était les vaches qui calculaient tout ça. Et que transportent-ils votre train de marchandises ? De l'engrais. Des tonnes d'engrais pour répandre dans les champs. C'est ça qui pue tellement ! Toute cette métrochimie, ça ne sent pas le bain-joint. Et tout ça pour empoisonner les survivants. La récolte de blé a cadruplé, caratuplé, mais maintenant, si vous mangez un morceau de main, c'est comme si vous avalliez du vin. Là, je vous suis entièrement. Et les animaux, les animaux, ils en prennent pour leur grade. Le foie de veau, considérez le foie de veau, par exemple. Le vrai foie est d'un côté, le vrai veau est de l'autre. Dans quoi plantez-vous vos dents exactement ? On est en droit de se le demander. Et les poules, les poules qui pondent des oeufs de morue, avec un jaune, à vous flanquer la jaunie. Et un blanc, qui vous diminue génétiquement. Et tout le reste à l'avenir. Tenez, cherchez-moi un traflet quatre feuilles. Ah, si vous tenez, est-ce que je me remplisse tous ? Avec tous leurs engrais, vous en trouverez. À sept feuilles, à treize feuilles, à mille feuilles. Mais le bonheur n'y est plus. Rien que des grossesses nerveuses. Et les verres, les verres de terre, de plus en plus mous. Ah, vous l'avez remarqué aussi ? Des larmes. Si vous voulez mon avis, rien que des larmes. Vous entendez ? C'est un bonheur chiant. Mais ça va très, très mal au Japon. Vous aussi, vous êtes un décrotable. Un décrotable. Ce serait le vol. Pour Buenosaïres, vous diriez que ça va très, très, très mal en Argentine. Et comment ? Ça va très, très mal en Argentine. Ça va mal partout. De plus en plus tordu, nos congénères. Et je vous parle pas politique. Ah non, ne me parlez surtout pas de politique. Avec leurs idées de gauche qui renforcent celles de droite, l'homme maintenant cherche à s'exploiter soi-même. C'est pire que d'exploiter son prochain. Et bien plus fatigant. Reconnaissons une chose, ce n'est plus une sinécure d'être vivant aujourd'hui. Il faut beaucoup de santé. Beaucoup de santé. Et tout ça, pourquoi ? Un corps, c'est un gros. Mais une honnarde. Bizarre. Sa voix ne m'est pas étrangère. Allons, voilà du nouveau. Curée ! Mais ça a un bon promoteur ! Qu'est-ce qu'il vous prend, ma bête ? Oh, si je pouvais lui serrer le kiki. Oh, je comprends mal votre vindicte ! Je me suis trompée. C'est celui-ci, ma bête, ma bête ! Oh oui, c'est 137 ! De toute manière, puis là, il y a Tokyo-Lima, ça fait de belles choses. Vous êtes allée au Japon ? Non, jamais. Moi non plus. Mais avec la télé, je connais comme ma poche. Et puis moi, les gens prenais, on ne peut pas les voir en peinture. Tous défauts. Défauts ? Défauts ? Défauts quoi ? Défauts chinois. Tous défauts chinois. Oh, vous allez un peu vite, ma belle. Si vous observez minutieusement un japonais, vous verriez qu'il existe des différences sensibles avec les chinois. Ben, peut-être, mais il faudrait disposer de beaucoup de temps. Leurs yeux, par exemple, ne sont pas bridés de la même façon. L'œil d'un japonais louche davantage vers le ponant. Ah, vous voyez ? Ha ha ! Vous reconnaissez qu'il louche ! Leur taille non plus n'est pas la même. La taille d'un japonais serait identique à celle d'un chinois si elle n'était pas plus petite. D'où, lorsqu'il vous rencontre, ses courbettes au ras du nombril et sa façon de se redresser ensuite de hélico presto devant vous et de se tenir raide comme un bambou. Oh, raideur, toute diplomatique ! Son vocabulaire, bien comprendant aux langues agglutinantes, fourche également dans une autre direction. Ah ben, un diable ! Ah si ! Lorsqu'un japonais vous susurre, « Mowata ! » Il n'y a pas Mowata. Cela peut signifier, selon l'intonation, ou la densité de l'atmosphère, tuer l'étoile du soir, ou alors, je tire la porte ! Oh ben, pas franc du collier, le moins qu'on puisse dire, hein ! Mowata ! Mowata ! Un chasseur ! Bon, admettons, et vous pensez que vous pourriez distinguer le squelette d'un japonais de celui d'un chinois ? Assurément, le squelette d'un chinois est toujours en ivoire. Sauf bien sûr, dans les familles très pauvres. Tandis que le squelette d'un japonais est fait d'une vulgaire corne, voulant imiter l'ivoire, à l'usage des Américains. Pas à l'imitation ! Ben, vous voyez, quand je vous affirmais qu'ils n'étaient pas francs du collier, jusqu'à fourguer leur squelette aux Américains, en les faisant passer pour des défenses d'éléphants. Oh, je n'ai pas dit cela exactement ! Ramoneur ! Boules de suive ! Pédé ! Oh, ils me hérissent le poil ! Enfin, de façon à le parler. Mais dites-moi, vous semblez vachement les connaître, les Japs. Et pour cause, figurez-vous que j'ai eu une liaison avec un kamikaze. Oh, ma zette, un kamikaze ! Mais ce devait être terrible. C'est-à-dire, nos jeux érotiques. Ah oui ! Nos jeux, nos batailles, plutôt. Vous l'auriez vu se jeter sur moi. Une opération suicide ! La ma petite dame s'est tombée dans le mille. Vous me croirez, ou vous ne croirez pas, il s'est tué en se ruant contre mon feu. Oh, ça alors ! À chacun de deux ses pas, ce cher Asiate inventeur de nouveaux et cruels raffinements pour atteindre le kamikaze. Le kamikaze ? Le degré le plus haut de l'extase. Le kamikaze. Une nuit, la nuit fatale. Oh, mon Dieu, je sens que je vais rouchir. Bah, ce serait trop beau. Oh, mon Dieu, j'oubliais. Donc, je me trouvais sur le lit, nu, cible palpitante. Lui, jugé sur son trapèze de lac. Son trapèze ? Il avait installé un trapèze, très beau trapèze, incrustation de nacre, bois de lac, au plafond, à quelques mètres du lit niptial. Donc, il se balançait là-haut, complètement jaune, bandant son arc, pour un moment précis, fiché dans mes entrailles, sa flèche après l'issue. Ah, tu parles d'un suspense. J'avoue, je vous confesse, la panique m'a cessé. Au moment où le bolide fondsait sur moi de l'eau lin, d'un propre mouvement, je réussis à l'esquiver. Aïe, aïe, aïe. La tête du cher Asiat donna sur la pendule en bronze massif de la table de nuit. K.O. K.O. Sans pied ? Sans pied. Il tomba sur le tapis, raide et mort. D'abord, plus raide que mort. Et très vite, plus mort que raide. Et la pendule, la pendule, qui se mit à sonner, à compter les coups, 23 heures. Oh, je m'en souviens. Oh, 23 coups ? Mais non, pas 23 coups, 23 heures. On se coup, 2 fois 5 plus 1. Oh, je devrais trangler cette pendule. Oh, quelle histoire. On dirait pas, vous voir comme ça. Il y a encore des choses que je laisse dans l'ombre. faisant du récouci. Mais c'est Fernand. Je reconnais exactement la voix de Fernand. Non ? Je me doutais bien que ce corbeau... La paix, Fernand ! Mais t'as pas honte dans l'état où je suis ? La paix ! Je t'ai reconnue, espèce de métaïque ! Tu me fais pas peur. Tu peux te passer autant que tu veux. Je m'en balance. Tu perds ton temps. Tu peux aller travailler. Mais t'as pas honte. Toujours aussi collant. Il n'a pas changé. Un sale type venu des Carpathes. Une origine croate. N'arrêtez pas de me téléphoner et de me suivre dans l'éventaire La pêche te dit emplumée va voir à Tokyo si j'y suis Je l'ai cloué le bec Est-ce que je vous ai déjà entretenu de Fernand ? Est-ce que vous croyez que ce corbeau ? Bah sûr, un corbeau nommé Fernand, moi j'en mettrais ma main au feu Voyons, essayons d'analyser correctement la situation Je sais que ruminer jour et nuit dans un espace réduit Un copain d'Alphonse J'arrivais pas à m'en débarrasser jusqu'au jour Oh, il y a bien sept ans On l'a descendu dans le trou Bon débarras Vous voulez dire que ce Fernand serait mort depuis sept ans ? Même que je n'ai pas voulu aller au funérail Et que ce même Fernand se serait transformé en corbeau ? Et Alphonse qui chialait Mon meilleur ami, t'as pas de coeur Faire ça, mon meilleur ami Son meilleur ami qui m'avait sauté, oui Pauvre connard Qui vous en a sauté ? Un moment de faiblesse Mais c'est que lui l'animal Il pensait qu'à remettre ça Un obsédé Donc, votre corbeau, vous aurez sauté C'est ça le malheur des femmes Un type vous saute une fois Bon, vous rajustez votre guépière Vous allez vous topper une glace au coin de la rue Mais lui, il décolle plus Il pense qu'à récidiver Donc, votre galant qui vous poursuit jusqu'ici de ses assidités Votre galant se serait transformé en charognard Ça, c'est bien fait pour lui Ça lui apprendra, hein ? Pour voler Voyons, ben Gardons notre sang-froid Comment expliquez-vous cette mutation ? Ce passage de l'homo erectus A ce croisement volatil ? Ah ben ça, je l'explique pas du tout L'affaire est considérable Ben quelle affaire ? Va croate Croa, croa, croa Ah ben non, vous allez pas vous y mettre aussi Car si vraiment cet animal de Fernand Et cet animal de corbeau Ne sont qu'un seul et même animal Cela veut dire que Demain, dans cent ans, dans mille ans Vous et moi Pouvons être transformés en n'importe quoi Baleine, chacal, épagnole, ouistiti La réincarnation La réincarnation Ah ben mince alors La réincarnation Cette théorie fort répandue en Orient Prétend que l'âme erre un certain temps Avant de trouver un autre corps où se loger Oh là, vous me flanquez les chocottes, Artémise Vous voyez ce qui se passe avec Fernand Ne m'avez-vous pas dit qu'il venait des Carpathes ? Par son grand-père, seulement par son grand-père Vous savez pas ce que vous devriez tenter, Babette ? Lui tirer les verres du nerf, Corbeau Comment en dis-vous par là, exactement ? Communiquer avec lui Établir le dialogue Savoir comment il en est arrivé là Par quel processus Par quel étranglement de sa personnalité première Et comment prendre l'ongue avec un corbeau ? Parce que vous comprenez pas lorsqu'il vous croasse ? Oh ben si, si, c'est parfaitement clair Ah bon ? Il va me sauter Encore maintenant ? Ben, une idée fixe, comme tous les obsédés Mais, en dehors de cet impérieux désitérata Peut-être veut-il vous instruire de quelque chose d'autre ? Oh, il était tellement con de son vivant Je vois pourquoi il pourrait m'instruire Peut-être que son IQ n'était pas très élevé dans le civil Mais maintenant qu'il est métampsychosé Il faut profiter de son expérience Établir le dialogue Même si je me mettais à croisser Voyons ben, gendarmez-vous Il va de notre avenir De notre avenir Bon, bon, ne criez pas Comment dois-je procéder, selon vous ? Primo, vous allez l'appeler Mais très gentiment Comme une tourterelle Une tourterelle Segundo ? Commençons par Primo Appelez-le, nous avisons ensuite Soit, soit Enfin, tout de même, Artémy Un squelette, faire des avances à un corbeau Ne déplacez pas le problème, Babette Soit Qu'est-ce que vous attendez, Baba ? J'ai le trac Bien sûr que vous, Babette Vous n'êtes pas en folie bergère Hélas ! Ne vous énervez pas Ça vient Attendez que je ramasse mon troisième souffle Hé ! Fernand ! Ouh, Fernand ! Fernande ! Oh ben oui, c'est lui ! Oh ben, il n'a pas un chiqué Oh là là ! Oh mon Dieu ! Oh là là, qu'est-ce qu'il dit ? T'as vu, qu'est-ce qu'il dit ? Mais c'est que vous, j'ai l'impression d'être Répondez-lui, articulez quelque chose Ah ben, vous êtes bonnes, vous articulez-vous Mais moi, c'est pas croître, moi ! Pardon ? Tu dis quelque chose ? C'est quoi ? Vient peut-être du verbe croitre ? Croit, croit, croit ! Ou du verbe croître, comme croître ! Le chasseur qui vient de me tirer dans les bulles ! Fernando ! Fernando ! Fernand ne répond plus ! Oh, Fernand ne répond plus ! Assassin ! Assassin ! Il disait peut-être un lièvre ? Oh, descendant en flèche, mon amant ! Oh, assassin ! Nous ne saurons jamais le fameux histoire ! Vous croyez qu'il l'a foré dans sa gypsière et qu'il va se le farcir pour le dîner ? Se mettre un corbeau sous la dent ! Nous ne sommes quand même plus à la guerre de cent ans ! En tout cas, sûr que de bouffer du Fernand, ça va le faire crever ! Oh, Fernand ! Mon petit corbeau ! Mon petit pruneau des carpades ! Oh, 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 oh ! Applaudissements Encore un jour tout le monde ! Les chants du coucou ! Dommage ! Je n'ai pas de pièces d'argent dans mon boucher ! Oh, et ces odeurs ! Ces odeurs ! Ces odeurs ! Des herbes mouillées, Des rosées, Des ciels astiqués ! Oh ! Et la couleur ! La couleur ! La couleur ! Qui envahit tout ! Tu es là ? Papé ! Papé ! Ouais ! Ouais ! Je suis là ! Pas moyen de roubiller ! Ah bon, j'ai des filles ! Parce que tu peux être casse-pieds, Artémise ! Toujours sur le qui-vive des potrons minés ! Et ne me dis pas que c'est le train de 7h22 ! J'en ai marre ! Et j'en ai marre que je dise que c'est le train de 7h22 ! Oh, chiotte, c'est le train de 7h22 ! Mais bien, je ne dis plus rien ! Reste ton poids ! Tu peux aller te rendormir si ça te change ! Mais foutu ! Faudrait que je change de côté ! Mais dans ce putain de cercueil miniaturisé ! Tu m'as dit hier, t'as vert précis ! Moi, j'ai peut-être être précis, hein ! Mais pas assez pour bâtifoler ! Coucou ! Tu entottes ? Et alors ? Et alors ? Alors ? Alors, tu n'y apprends rien ! Et si, je vois bien que t'as une idée dans ta boîte franienne ! Coucou ! Un coucou ! C'est un coucou ! Tu ne te rappelles pas quelqu'un ? Quelqu'un ? Je ne sais pas ! Je ne sais pas, moi ! Quelqu'un qui aurait joué avec toi ! Cache-cache dans les bois ! Un beau jeune homme, par exemple ! Qui t'aurait dit... Coucou, mademoiselle ! Si l'on s'étendait sur les dinazotis ! Jamais plus faire l'amour en plein air ! Trop peur des petites bêtes ! Non mais, tu sais à quoi il me fait penser ? Ah, tu vas ! Ah, ta pendule ! Ta pendule qui va lancer ses onze coupes ! Sur ton job pendant qu'il rendait son camping sur la carpette ! J'avoue, je n'irai pas sans chute ! Ah bah, c'est l'histoire la plus marrante que tu m'es racontée depuis qu'on se fréquente ! Et tu veux que je te dise ? On n'a pas assez tiré profit de nos corps ! On n'a pas assez exploité toutes nos facultés érotiques ! Je me doutais bien qu'on était minés par en-dessous ! Mais pas à ce point-là ! On l'a vraiment dans l'os ! Comme tu dis ! Et tu crois toujours qu'on va ressusciter ? Et qu'on va se retrouver d'un coup sur les Champs-Elysées avec notre bardaque ! Et forniquer tous ensemble dans l'allégresse ! A la barbe du grand vieux cap ! Bah ben, ton langage... Ça doit être ça le paradis, non ? Bah ben, ton langage devient de plus en plus trivial ! Je te l'ai déjà fait remarquer ! Et merde ! Je te pose une question, si tu veux pas répondre, je tire la couverture et ça ! Non, non, non ! Oui, oui, j'y crois, j'y crois, j'y crois ! La résurrection des corps est inscrite sur les tablettes ! Ce sera le même corps, mais en plus chouette ! En plus chouette ! Ah bah, j'en connais quelques-unes que ça rongera ! Reconnaissons une chose, que nous ne pouvons pas rester éternellement dans cet état ! C'est pas une vie, ça ! Non, bah non, c'est pas une vie ! Ah bon, c'était les chasseurs ! Maintenant, les exercices de tir ! Mais ils nous les cassent ! Et d'abord, pourquoi avoir choisi ce coin-là ? Ils pourraient faire ça ailleurs que dans un cimetière ! Exercices de tir, ma poulette ! Ce sont des Auvergnats ! Des Auvergnats ! Entraînés par des Guatémaltèques, le MARD ! C'est-à-dire ? Le mouvement Auvergnat révolutionnaire d'extrême somme démocratique ! Il ne faut pas confondre avec le Myrda ! Les Guatémaltèques sont payés par l'Algérie, l'Algérie qui obéit aux ordres de Cuba ! Ah bah MARD alors ! Ta bête ! Si on ne peut même plus rigoler dans son trou ! Eh bah MARD ! MARD et MARD ! Mais qu'est-ce qu'il veut exactement le MARD ? Ah, original ! Primo, rallumez les volcoritas ! Secondo, délocalisez le palais de l'Elysée en Auvergne ! Pas mal ! Persio ? Interdire le plateau des mille vaches au bétail argentin ! Remarque ! C'est peut-être pas une mauvaise idée si j'étais Auvergnat ! Mais dis-moi, tu crois qu'il va y avoir de la casse ? Déjà 27 morts à Chicoutimi ! Ils ont revendiqué ! Bah qui ça ? Elle est mort ? Mais non ! LE MARD ! Et c'est quoi ton... Chicumiti ? C'est une ville au Canada où un groupe d'Auvergnats se trouvait en exil ! Ils n'ont pas voulu payer d'argent pour le mouvement ! Sans compter la prise d'otages à la Bourboule ! Des boulismes pour la plupart ! Ah ça ! Il n'y a pas de danger qu'on nous prenne en otage ! Non ! Pas de danger de ce côté-là ! Je ne le tourne pas, je suis en avion ! Eh ! Ce serait drôlement poilant si les Auvergnats faisaient des raillettes ! Ah ! J'ai un peu joué par la dessine ! Ouais ! On se tiendra les courtes ! Enfin de la compagnie ! Ah oui ! Il y a un, il y a un cher frère ! C'est peut-être ce qu'ils vont faire avec ces Gotham et là qui s'enlègent pas ! Eh ! Ils ont peut-être des boulonnées là-bas ! Qu'est-ce qu'ils vont dissimuler des châteaux de plastique ? C'est peut-être à travers ça ! Vous drognez le mécanisme ! Et tu veux aussi ! Pas de bâtiment ! Chut ! Qu'est-ce qu'il attend le barbe ? Qu'est-ce qu'il attend ? Certes, il est plus facile de massacrer des boulistes sans défense que d'attaquer ouvertement les chemins de fer ! Bah tu veux que je te dise, hein ! Il manque deux couilles tes lascars ! Tu vas pas nous renverser de la dépression ! Et voilà ! Pensez muscade ! Calme plat ! On va retomber dans notre train-train quotidien marre ! J'en ai marre ! J'en ai ma claque ! Ciao Artémise ! Bonne nuit ma petite brouette ! Bonne nuit ! Bah dis donc Artémise ! Je crois que tu dormais ! Bah pas mèche ! Avec tes litanis ! Et un asticot qui me chatouille le pain de sucre ! Mais comment se fait-il que tu sois si calée ? J'avoue que je suis moi-même impressionnée par l'acuté grandissante de mes facultés extrasensorielles ! Ouah ! J'croise l'entendre Madame Booba ! Extralucide à la fin ! Avec le pain ! Oh bah y'a de l'article ! Qu'est-ce que c'est pas pour toi ? Oh pour cette bête ! Ah je me mets à la parler pas plutôt ! Bavette c'est étrange ! C'est étrange Bavette ? Je ramollis ! Ma blague elle ramollit maintenant ! Je ramollis ma blague ! Tu te sens pas bien Artémise ? Ma bête mon petit roussignol ! Si tu mettais ta main sur mes coudes ! Tu entendrais mon coeur ! Il bat comme ses cloches ! Et alors ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? C'est pas possible hein ! Elle vient d'avoir une fêlure ! Ma bête ! Mes tibias se décroisent ! Mes tibias s'élèvent ! Mes tibias flottent devant mon regard vide ! Oh la la ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Bah qu'est-ce qui t'arrive ? On m'appelle ! On m'appelle ! On m'appelle ! On m'appelle ! Pa ! Pa ! Allo ! Allo ! Oui ! Mais elle est complètement déboussolée ! Si je suis prête ça ! Pronto ! Oui c'est ici ! Ici ! Le prochain train ! A vos ordres madame ! Monsieur mademoiselle ! Vous êtes au-delà ! Ah bah ! Oui je m'en doute ! Ah sorry ! Sorry ! Sorry ! Voiture 11 ! Mais, mais, mais ! Artemise ! Ah ! Qu'est-ce que tu causes comme ça ? Place numéro 23 ! Non-fumeur ! Vague en tête ! Oui, 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 j'enregistre tout ça ! Je le fourre tout ça dans mon petit crâne ! C'est Romégano et Scoupir ! God bless you ! Ne tirez pas le signal d'alarme ! Elle se croit dans la flèche bleue ! Oh bah bête ! Plus un mot, plus une minute à perdre ! Oh là là ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive encore ? La terre se dérobe sous moi ! Mais elles t'ont complètement sonnées ces cloches ! Voiture 11 ! Place numéro 23 ! D'après toi babette, ce sont de bons chiffres ! Il n'y a pas de meilleur ! Inutile de discuter pour l'instant ! Oh babette ! Il vient des vapeurs, j'ai des vapeurs babette ! Excellent, excellent ! Les chrysanthèmes vont boire du petit lait après cette sécheresse ! Oh babette ! Ça y est ? Je tombe ! Oh ! Je décroche ! Oh je pleine ! Et ce grandement soutenu ! Tu entends babette ? Bah oui ! Non ! Pas très bien ! Mais qu'est-ce qui t'arrive là ? Tu te sens vraiment pas bien ! T'es mise ! Qu'est-ce qu'il va se passer babette ? Qu'est-ce qu'on va te faire ? Mon frère ! Oh mon frère ! Portelle que portelle ! C'est d'où il sort je crois ! Ah ma frère ! Oh vieux frère ! Ah ma frère ! Oh vieux frère ! Ah ma frère ! Ah ma frère ! Mais tu vas pas laisser du tout seul ! Ah ma frère ! Mais tu vas pas laisser dans mon trou ! Ah ma frère ! Mais Arsène, c'est pas possible tout là comme ça ! Ah ma frère ! Mais tu vas pas laisser dans mon trou seul ! Donc c'est moi ! Je vous enlève la main ! Bon appétitement ! C'est pas possible 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 ! Par theatres ! J'árias pas pour кадron ! Ha malastologicalixíssés ! Y si tu ravines de l'internet構é ! En ce cas du que j'iiiii Pot, voila ! While tu viens de leur voir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501